Durant cette période, il y a d'abord Soumbil, qui animera Salut les potes, qui passe chaque jour, le lieu vendredi, entre 17h et 19h. Soumbil sera l'animateur vedette de cette émission. Avec lui, il y aura d'autres artistes, d'autres invités, mais c'est lui qui est le patron, le leader de cette antenne-là. Évidemment, l'animateur Isaac Dosso et l'autre Sarah Touré seront dans le parc pour superviser tout cela. C'est original comme idée. Non, tout ce que nous on fait, ça n'a jamais été fait ailleurs. Ça, c'est le truc de fréquence de ça. Et le mardi, à l'émission Maki, fréquence de version coupée-décalée, vous verrez M. Abou Nidal de Genève animer cette émission coupée-décalée, avec lui autour de lui d'autres artistes, qu'il va annoncer, présenter comme des artistes. Voilà, c'est comme ça. Vous créez des vocations en même temps. Et ce n'est pas tout, parce que dans la soirée, il y a Guy Calou, Marie-Christine Beugré, qui vont animer Salut les potes. Tout comme mercredi, ce sera avec Bambami, Sarah, et puis la toucresse Pinault, Nash et Pas de Sexy, Johnny Lafleur, Tina Glamour et Célie Covent animée. Cette même tranche-là, mais seulement le vendredi. Vous voyez un peu ce que je veux dire ? Et puis samedi, à Hip Hop Express, c'est bien sûr Billy Billy qui fera le show. Mais on précise que déjà à partir de 15h le lundi, désormais, vous retrouvez au lieu à la place de Maki, fréquence de version décalée, John Jay, qui revient avec Reggae Forever. On précise que l'antenne lui appartient toujours jeudi entre 20h et 22h. Mais déjà, il lui donne rendez-vous lundi à cette tranche-là pour faire monter les décibels du reggae et donc agiter la couleur de ce genre musical qui a beaucoup d'adeptes quand même, qu'on va dire. Donc ça veut dire que c'est à partir de lundi ? À partir de lundi, à partir de 6h, heure de démarrage de l'émission, on sentira les différentes mutations. Mais on précise qu'à partir de 15h, John Jay est là. Et puis donc le mercredi, ce sera donc au tour d'Éric Patron et Aimé Zébier, donc d'animer la tranche Zouglou, Zouglou donc et Papouscadère sera dans le bac. Et le jeudi, ce sera Joël, Joël l'humoriste, qui donc animera la tranche, réservée désormais à l'humour. C'est-à-dire à l'époque, c'était à la base, c'était lundi, il m'a découpé décalé, mercredi, jeudi pour le Zouglou, l'humour. Non, j'oubliais que c'était l'animateur. Je vais te reprendre mon micro. Donc voilà, c'est vraiment les grands changements qui auront lieu sur la radio. On précise qu'entre maintenant, à partir du lundi, donc entre minuit et 4h du matin, nous aurons ce qu'on appelle la tuerie. C'est un cocktail de tubes, de titres. Au départ, on a osé, maintenant on va doser pour faire avancer les choses. Voilà, tout simplement. Donc rendez-vous déjà à partir du lundi, c'est à partir de 15h déjà. Voilà. Parfait. Merci, ça jeudi. Donc, il faut nous suivre. Ça change toujours. On rappelle la fréquence ? C'est 92 FM, fréquence, deux fréquences jeunes. Pour Abidjan, pour environ, c'est 92. Voilà. Merci bien. Monsieur Archipratrice, monsieur bonjour. Bonjour Marielle. Vous pouvez nous parler de conférences ? Bien sûr, aujourd'hui, je parle aux Ivoiriens, monsieur, de conférences économiques et spirituelles. Alors bonjour, je suis là ce matin pour annoncer les grandes croisades de guérison, de délivrance, de puissance, de déblocage, de révélation, de solutions aux problèmes de foi, de miracles et de salure. Et bien sûr, les formations, offres d'emploi, les affectations dans le pays, dans tous les pays du monde, bien sûr, à tout volontaire. Il y a donc les thèmes spirituels et les thèmes économiques. Au plan spirituel, nous présentons comment être délivré des maladies incurables, des envoûtements, des ensorcellements, des blocages, des échecs, des insuccès, du chômage, de la pauvreté et autres par la puissance suprême de Jésus-Christ. Comment sortir vainqueur devant tout ennemi, tout adversaire et tout problème, toute situation ? Au plan économique, nous présentons les solutions aux problèmes économiques individuels et de l'emploi et des états. Les grandes révélations pour ne plus jamais avoir de problèmes d'emploi, d'entreprise, de problèmes de réussite dans la vie et de problèmes d'argent. Avec bien sûr, offre et proposition d'emploi à tout diplômé et sans diplôme avec formation des directeurs des entreprises et de tout volontaire à toutes les affaires rentables du pays et des pays du monde et affectation dans tous les pays et je le répète, dans tous les pays du monde ou bien sûr possibilité de créativité personnelle. Avec le lancement des 50 premiers groupes d'entreprises à réaliser ou à conduire par quartier de chaque ville et village du pays et des pays du monde avec recrutement des directeurs et des travailleurs dans chaque quartier de chaque ville et de chaque village. Il y a aussi des CD de formation disponibles et je le dis toujours que quiconque écoute ces CD et qui a moins d'un million de francs c'est pas par mois ou par jour même n'aura pas du tout la conscience tranquille avec des témoignages tels que cette vendeuse, ce vendeur de chawama qui vend plus de 200 chawama par jour en raison de ce qui fait plus de 200 000 francs par jour. Alors ce qui lui fait gagner plus de 6 millions de francs par mois. Cette vendeuse de dégâts qui vend plus de 400 bouteilles de dégâts par jour qui gagne selon elle 400 000 francs bien sûr par jour. Le restaurateur des bureaux qui gagne plus d'un million de francs par jour par mois par jour ce qui fait bien sûr par mois vous pouvez le comptabiliser. Le pressing qui donne plus d'un million 500 000 francs par mois. Alors nous présentons bien sûr les emplois que peuvent exercer tous ceux qui n'ont pas réussi à l'école et qui donnent mieux que le salaire de cadre de la fonction publique et qui prouvent d'ailleurs que ceux qui n'ont pas réussi à l'école ne sont pas du tout perdus. Deuxièmement pour terminer, les activités rentables et réalisables à partir de rien et la méthode pour en tirer au minimum un million de francs par mois et qui prouvent que tout en peut avoir au moins un million de francs par mois et qu'un homme ne peut être riche que par l'entreprise et non par le salaire mais le salaire bien sûr peut donner les moyens de création de l'entreprise. Alors nous invitons tout le monde, tous ceux qui veulent créer une affaire, nous invitons tous les malades, tous les infimes, tous ceux qui ont un problème quelconque dans toutes les villes de Côte d'Ivoire, c'est à l'intérieur sans exception, c'est à la mairie tous les vendredis à 18h et les dimanches matins et dans tous les villages, c'est à l'école primaire du village. À Bidjan, nous sommes dans toutes les communes d'Abidjan, tous les dimanches matins à Cocody, c'est aux deux plateaux près de l'ENA, Villa Okoudjé, tous les dimanches matins suivi du repas. À Youpougon, c'est à la salle des fêtes du Nouveau Quartier, tous les mercredis à 18h et les dimanches matins à Abobo, c'est à la cité universitaire près de Cache-Ivoire, tous les jeudis à 18h et les dimanches matins à Anglais, c'est à l'arrêt du Thémus, 81-82, il y a possibilité de retraite spirituelle tous les jours et les vendredis, des veilles de miracles et de délivrance. Pour notre numéro de téléphone, alors bien sûr visitez notre site internet le www.ocoudjé.com et notre numéro de téléphone c'est le 0506-711-70, 0506-711-70. Merci à vous monsieur. Merci. Tchalako Le King est notre invité suivant, monsieur bonjour. Bonjour. Vous nous parlez du programme du Mythic Club. Effectivement, je suis chez le plateau pour parler du programme du Mythic Club, comme tous les jeudis, cette prestigie discothèque qui est située à la rue Princesse, reçoit ce soir, c'est-à-dire ce jeudi 30 janvier, à partir de 22h, pour le mini-concert Lattice Vital. La sulfureuse Vital, l'éblouissante Vital, bourrée d'énergie, sera sur les scènes du Mythic Club à partir de 22h. Vital promet un spectacle époustouflant ce soir. Elle viendra avec ses danseurs, ses danseuses, pour nous donner une très belle chorégraphie. Et puis Vital, c'est une grande chanteuse. Elle vient tout fraîchement d'arriver de Paris. Là, elle a envoyé des nouveaux parts de danse pour nous démontrer cela au Mythic Club, ce soir, à partir de 22h. Elle est sur ce plateau avec moi pour confirmer qu'elle sera bel et bien présente au Mythic Club. Bonjour, Vital. Bonjour, Mariam. Bonjour à tous. Je vous donne rendez-vous ce soir, du côté de Yopougon, au Mythic Club, pour découvrir les vrais pas du Cocorico. Voilà. Vital sera là avec ses danseurs pour un spectacle très, très vitaminé. Je vous attends ce soir. D'accord. Très bien. Comme la sublime. Alors, on a une illustration de ce thé. On ne peut pas avoir le miel sans affronter les abeilles. Pas de chair. Depuis que toi et moi, nous sommes mariés, je te vois plus bébé, je te sens plus chérie. Au monde de Ziguï, je suis malade de toi bébé, viens me soigner. Comprimez d'amour, j'ai mal au cœur. J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal au cœur. J'ai mal, j'ai mal. Oui, ça promet ce soir au Mythic Club, la suffireuse, la vitale, elle est plus souple qu'un serpent. Elle viendra démontrer son talent au Mythic à partir de 22h. Le programme du Mythic Club est très alléchant. Tous les dimanches, Roomba Live à partir de 18h avec le groupe Mote Mbapembe représenté par Douglas L'Ingénieur. Il ne faut pas rater l'occasion. Dimanche passé, c'était vraiment dingue. Le dimanche qui arrive, vraiment, il ne faut pas rater l'occasion. Et puis, le week-end, week-end folie, vendredi, samedi, c'est la folie au Mythic avec les DJ des Rénoms. Et puis, Tata, il faut dire qu'au centre du Mythic, il y a un restaurant, un super restaurant où on mange bien, avec des spécialités de tout horizon. Voilà, piloté par un chef cuisinier du nom d'Adebayor. Adebayor premier, vraiment, c'était maître. Il faut venir au Mythic. On n'a plus besoin d'aller ailleurs pour bien manger. On peut s'amuser au Mythic. Et quand on a un peu faim, il y a un restaurant où on peut bien manger. Oui, c'est à la rue Princesse. Oui, c'est à la rue Princesse. Quand vous arrivez à la rue Princesse, vous demandez le Mythic Club. Vous verrez un super cadre architectural. C'est marqué dessus, Mythic Club. Voilà, c'est la maison des grands événements. Je vais donner les contacts. Bien sûr. Pour plus d'informations, vous pouvez taper le 48090217 Arnaud No Limite, le 073194151 Bacchus Lulu Super Banadja, et celui du Kinshalako 0773 5563. Rendez-vous est donc pris ce soir à partir de 22h dans la prestigieuse discothèque Le Mythic Club, située à la rue Princesse. Vital sera en mini-concer. Il ne faut pas rater l'occasion parce que ce sera un spectacle de son et de lumière, tout feu, tout flamme, avec Vital ce soir au Mythic Club. Merci à vous. Tata. Mon tata, bonjour. Bonjour, tata Marion. Alors, c'est le Zoglu Live, Label Night Club. C'est là-bas, ça va se passer. Oui, bien sûr. D'abord, on va dire bonjour à tous ceux qui nous suivent. Et je suis là pour parler du Zoglu, rien que du Zoglu, parce qu'il y aura du feu ce soir. Et pourquoi je parle du feu, autant pour moi, c'est juste entre djemais. C'est pour vous dire que les patrons seront live ce soir au Label Night Club à partir de 23h. Les patrons, je veux parler bien sûr de Clemso, je veux parler de Dodo, je veux parler d'Eric, je veux parler de tous ceux qui aiment les patrons. Il faut venir ce soir soutenir les patrons au Label Night Club. Le Label est situé entre le carrefour de l'ambassade de Chine et le carrefour des Oscars. Sur votre droite, vous avez le Label. Et ce soir, pour vous dire que les patrons seront bel et bien en live, les deux autres sont encore à la répétition. Donc, Clément s'est fait le plaisir d'être avec moi sur ce plateau pour vous dire qu'ils seront bel et bien en prestation. Alors, avant que Clément intervienne, j'aimerais savoir, pourquoi vous vous sentez tous obligés de venir avec les artistes ? Les gens ne croient pas quand c'est comme ça ? Tant qu'ils ne voient pas l'artiste, ils ne pensent pas que... Justement, en fait, il y a tellement eu de faux promoteurs, il y a tellement eu de faux promoteurs que désormais, les gens se disent, de toutes les façons, comme on a midi chez nous, on va rester à la télé et puis avoir une confirmation. Si l'artiste confirme qu'il sera là, et bien nous, on fait le déplacement. Donc, les gens préfèrent plus midi chez nous. D'accord. Alors, Clément, vous serez là. C'est confirmé. C'est confirmé. D'accord. Ce soir, ils n'ont qu'à venir, on va faire la fête en live. Tous ceux qui ont vu les patrons jouer en live savent de quoi les patrons sont capables. Ils n'ont qu'à venir seulement. On va s'amuser. Il y aura assez des endos. Ah oui ! Il faut qu'il y en ait. C'est ça. D'accord. Donc, on va terminer pour dire qu'on attend tout le monde, voilà, ce soir, au label Night Club à partir de 23h, le label qui est situé entre le carrefour de l'ambassade de Chine et le carrefour des Oscars. Vous avez envie d'assister à ce spectacle, mais il se trouve que vous avez une contrainte. Vous allez appeler forcément pour avoir une réservation. Donc, il va falloir faire le 42-61-57-14. Je répète, 42-61-57-14. C'est le numéro de Hippo Managa. Il faut venir pour qu'ensemble, nous puissions faire la fête avec les patrons. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Vous nous rappelez la localisation du label Night Club ? Le label est situé entre le carrefour de l'ambassade de Chine et le carrefour des Oscars. Toujours sur votre droite. Merci à vous. Je vous en prie. Monsieur Guy Pracon, bonjour à vous. Bonjour Mariem. Nous parlons de Zouglou Days et c'est pour samedi 1er février. C'est cela. Zouglou Days, infoline, 58-16-01-16, 58-16-01-16, 08-38-35-35, 08-38-35-35, également le 09-711-711-34, 09-711-711-34, afin de vous permettre d'avoir les tickets au prix des 3 000 Français, facilement. Tickets disponibles dans tous les points habituels. J'ai nommé Assane 220, Yopougon, Cap Sud, Cap Nord. Également dans tous les établissements partenaires aux Zouglou Days, Kirikou, Modèle, Temp Live, Discoté, que l'Internat, en tout cas, tous les espaces où le Zouglo a droit des cités, vous pouvez avoir les tickets dans ces endroits-là. Dames et messieurs, après l'intérieur de la Côte d'Ivoire, nous espérons que la mobilisation sera de taille ce 1er février, c'est-à-dire samedi, à 10 heures déjà, le village sera ouvert, afin de vous permettre de communier avec ces différents groupes OIOR, ces différents orchestres, afin de manger un coup, de boire un verre, de discuter, d'échanger avec vous, avec vos artistes préférés. Donc, en live, on aura Yodé et Siro, qui ont éclaboussé la scène de Saint-Pédro, ils reviennent encore sur le plateau. On aura Molière, ça fait un bout qu'on ne l'avait pas vu en live, Lagopoulin également, les mercenaires en live, et Soumbil, Soumbil qui a fait une montre de son talent incommensurable du côté de Yamoussoukro. Dames et messieurs, très vite de commenter, franchement, il faut tous converger vers le parc d'espoir de 13 villes, tickets disponibles auprès de 3000 francs, c'est-à-dire seulement, il n'y a pas une histoire de VIP, de VIP, de VIP, donc c'est 3000 francs. C'est facilement, voilà, les tickets sont déjà là, avec des bracelets sécurisés. Et en playback, on aura Yabongolova, les leaders, JC Pluriel, après l'année de mon année, qui revient avec Heureux des Temps, Atitopata, de Retour de Paris, Majou et Zabson, Révolution, on aura Tonton Zilla qui roule le cadeau, on aura la révélation Zouglou pour les Zougloudes, Magic Diesel, on aura également Lato Crespino, on aura les précurseurs, les doyards, c'est-à-dire Soumbil, Poignan, autant pour moi, Alainville de Souza, Poignan, Yodé des Cocors, qui forment le trio Les Doyards, en playback. Dames et messieurs, franchement, vous connaissez déjà ce qu'on appelle le Zouglou, quand on dit Zouglou, vous répondez, c'est le plus gros festival musical de l'année, grâce à notre partenaire numéro 1 de Téléphonie en Côte d'Ivoire, on permet aux Zouglou d'envahir la cité, on vous permet de vous délecter de ces sons, de ces orchestrations, de ces compositions, de ces textes, franchement, 3000 francs, afin de vivre les Zougloudes ce samedi 1er février, au parc d'espoir de Trècheville. Je vous remercie, je vous dis pas toi. Bamba, himself, bonjour. Bonjour, Mariam. Toujours de bonnes nouvelles, quand on te voit. Il y a de très bonnes nouvelles, la RTI est en train de donner la bonne humeur, la joie, la gaieté, partout où elle passe, et pour nous, il est toujours bon de pouvoir s'approcher, et faire de la proximité, retrouver tous ces téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde, et c'est pour ça que nous revenons encore pour leur dire merci, et Merva, tu sais que le DVD est sorti, le DVD de Bonjour Abidien, officiellement, nous présentons ce DVD à toute la population en Côte d'Ivoire et partout ailleurs, pour leur dire que le DVD, il faut l'avoir, c'est celui-là qui est le DVD de la RTI. Pourquoi il y a encore les mêmes problèmes ? Oui, il y a toujours d'autres personnes qui usent, n'est-ce pas, de la grâce de la RTI, alors nous nous sortons ces produits de qualité pour permettre à tous ceux qui n'ont pas pu voir, même ceux qui viennent au spectacle, de pouvoir s'en approprier. Il faut prendre ce DVD que vous voyez maintenant sur votre petit écran. Ça va, ça va, ça va. Voilà, c'est ce DVD qu'il faut prendre, et non d'autres DVD. Voilà. Alors, c'est le DVD de Bonjour Abidien, il faut l'avoir absolument, oui, c'est à 2 000 francs, il faut l'avoir absolument chez soi. Alors, Mariem, la deuxième nouvelle, bien entendu, c'est l'intérieur, où la RTI a posé ses valises à San Pedro, ensuite à Boaké. Vous n'avez pas dit le prix ? Oui, 2 000 francs. 2 000 francs ? 2 000 francs, oui, le prix, c'est pour tout le monde, c'est la bourse de tout le monde, donc il faut l'avoir absolument. 2 000 francs, DVD, Bonjour 2014, Abidien. Alors, Mariem, l'autre volet, nous sommes partis pour San Pedro, Boaké et Yamsoukro, et les choses se sont tellement bien passées qu'il fallait venir remercier des personnes ici. Je veux parler des parrains de San Pedro, M. Atié Yehia, qui est opérateur économique, en même temps le président de la communauté libanaise, M. Jean Kouassi Abounois, le président du conseil régional de Boaké. On n'oublie pas les préfets de police de San Pedro, de Boaké, de Yamsoukro, qui n'ont ménagé aucun effort pour sécuriser tous ces événements. On remercie également ces hôtels, ces espaces qui ont permis à ce que tout se déroule bien au niveau de l'hébergement. Je veux parler de Déni Hôtel, les Jardins d'Ivoire, je ne veux pas de Noura, de Rann Hôtel. Tous ces hôtels ont permis à la RTI de pouvoir mieux organiser en termes d'hébergement. Je n'oublie pas Hollywood, au hôtel de Seta Yamsoukro. Alors, tout s'est bien passé. En images, tout de suite, tu vas voir un peu ce que ça a été. Oui, j'attends que tu finisses pour te demander. Absolument. Il y a des images pour toi. D'accord. Aujourd'hui, dans cette foule, il n'y a ni FPI, ni PDCI, ni IDPCI, et ni RDR. Encore moins RHDP, LMP. Cette nuit, il n'y a que la jeunesse et la population de San Pedro qui sont assises côte à côte. N'est-ce pas beau ça ? N'est-ce pas formidable ça ? À cause de beauté, le gars veut essayer de me menacer. Qui veut me tordper ? Il me manque de respect. On est tous ensemble dans le rire, dans le bonheur, dans la joie. Et c'est de ça que la Côte d'Ivoire a besoin. Notre pays a besoin actuellement de deux choses. la réconciliation et la paix. Et ça, ça vient par le rire, par le fait de vivre ensemble comme nous sommes aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Là, on est du retour. Et donc, vous gardez la surprise en ce qui concerne les jumeaux. Est-ce qu'on n'a pas fait de prestations ? Oui, si, si, effectivement. Tous les témoins auront cette grande surprise très bientôt parce qu'il y a un making-of qui va se faire autour de tous ces événements à l'intérieur. Et donc, ça sera pour bientôt. Mais déjà, Mariem, c'est Paris d'abord. Oui, Paris, c'est dans quelques semaines seulement. Et donc, on viendra pour donner de plus en plus d'informations. Mais le Cap de Paris, nous attendons tous les annonceurs, les partenaires. C'est leur événement. Il faut venir maintenant pour prendre toutes les informations autour de cet événement à Paris. Et c'est très bientôt. D'accord. Donc, on tape pas avec impatience pour en parler. Absolument. Merci, Mariem. Merci à toi. Et puis, bonjour encore Paris. Et c'est bientôt. Très bien, merci. Monsieur Jeunesse. Bonjour, monsieur. Bonjour, Mariem. Vous nous parlez d'une soirée, Sun VIP, c'est le Sun Night Club. On vous écoute. OK. Bonjour, Mariem. Bonjour, Mariem. C'est sur ce plateau pour vous parler du Sun VIP, l'une des plus grosses soirées de deux plateaux d'Abidjan même, qui va se dérouler au Sun Night Club, dans la plus belle boîte de deux plateaux. Le Sun Night Club a ouvert ses portes hier. Et je vous invite tous à aller visiter le Sun Night Club parce que c'est un endroit féerique, c'est un endroit très superbe avec des jeux de lumière des dernières générations, une pise et danse lumineuse, une cabine de DJ lumineuse. Vraiment, c'est du balèze, la boîte. La boîte est située à la septième tranche du plateau Saint-Jean, c'est un café de Versailles. Voilà, le Sun Night Club. Donc ce soir, c'est la soirée VIP, le Sun VIP, la soirée du Sun, chaque jeudi à partir de 22 heures. C'est la soirée des gens propres, des gens bien habillés, des belles femmes, des bourgassons. Voilà, c'est la soirée VIP. Et nous avons pour parrain, ce soir, monsieur Chico Lacoste, monsieur propre, l'homme même qui incarne même la propriété. Très bien. Voilà. Ça parait de 22 heures. Et vous êtes où, vous avez? Deux plateaux, septième tranche, café de Versailles. D'accord. Voilà, venez visiter la boîte, c'est la plus belle boîte de deux plateaux. Quelle est votre capacité d'accueil? 250 personnes, une sécurité garantie. Vraiment, je ne sais pas, il faut que vous venez pour... Les mots vous manquent, il faut venir. Voilà, les mots me manquent, franchement. Il faut venir au Sun Night Club. C'est vraiment un truc de ouf, quoi. Et c'est à partir de ce soir? Oui, à partir de ce soir, le Sun VIP à partir de 22 heures. Voilà, tous les artistes ivoiriens de Côte d'Ivoire sont invités. Voilà, c'est la maison. Oui, tous les artistes, c'est la maison. Voilà, vous pouvez venir, voilà, faire le show. On invite toutes les filles, tous les hommes, tout le monde, en tout cas, à venir faire l'affaire ce soir au Sun VIP. Et puis, à partir de 22 heures, sur le plateau 7e tranche, Café de Versailles. Et moi-même, le concepteur de la soirée, Jonas Manadja, j'invite tout le monde. Les téléphones, monsieur? Les numéros de téléphone, le 0166 90 50, 0166 90 50, le 0108 16 90 et le 59 99 711 85. Je vous remercie, monsieur. Merci beaucoup. Monsieur Soumanguru, bonjour à vous. Bonjour. Vous nous parlez du programme, c'est une discothèque qui s'appelle Red Note Discothèque. Naturellement, avant de vous donner lecture du programme de la semaine concernant cette discothèque située à la rue Princesse, en plein cœur de la rue Princesse à Yopougon, bon de rappeler que je suis avec Yabongo, qui sera à l'honneur aujourd'hui même en semi-live. Et bon de dire que c'est une discothèque qui, en tout cas, donne bel allure aux personnes qui viennent nous visiter. Et donc, voici le programme concernant le Red Note Discothèque. Ce jeudi, sur le cours de ce jeudi 31, et tant plutôt, 30 janvier, sur le cours de 22h, vous aurez en exclusivité, ça sera du jamais vu. Yabongo Love en semi-live, parce que bientôt il partira pour une tournée européenne. Et donc, il a décidé de faire la part belle à cette maison et sa direction générale. Et sans autrefois oublier la clientèle. Il promet un show inédit à tous les amateurs de Zouglo, tous ceux qui aiment la bonne musique, et ceux qui aiment également écouter le thème vocal de ce monsieur, qui, ma foi, révélation de l'année 2013-2014, qui aujourd'hui donne en tout cas beaucoup, beaucoup d'importance à ce style musical appelé le Zouglo. Si on me le permet également, et juste en face de moi, vous avez la formation baptisée G8 internationale. Ça c'est pour vous. Les dimanches, tous les dimanches, vous avez du live. On a pour habitué de voir un peu le live partout ici, dans les coins et recoins d'Abidjan, à savoir Zouglo, Coupé-Décalé, Reggae. Mais aujourd'hui, Red Note Discothèque et sa direction générale, nous avons décidé de se démarquer, parce qu'aujourd'hui, il y a un style de musique qui fait danser tout le monde entier, et surtout la Côte d'Ivoire, les mélomanes que nous sommes, Azonto, qui parle d'Azonto, parle également du Juju, parle également du High Life plutôt. Et donc, voici plusieurs styles de musique qui, aujourd'hui en tout cas, font plutôt la fierté de l'Afrique tout entière. Et G8 international, ce sont ces messieurs qui vont donner en tout cas, G8 international, qui donnera également du live, ils vont interpréter tout le repertoire. Ça c'est quel des soirs ? Ça c'est pour ce dimanche 2 février. Et donc, ils vont visiter leur repertoire, en plus de leur repertoire. On connaît également les artistes aujourd'hui qui cartonnent du côté du Nigeria, Ghana. Ils vont visiter également le repertoire de ces artistes pour dire que c'est des artistes, c'est des musiciens. Ils ont une belle orchestration qu'ils vont démontrer ce dimanche 2 février, sur le coup de 20 heures, c'est-à-dire de 20 heures jusqu'à minuit, pour permettre aux personnes qui vont aller travailler le lendemain, le lundi. Et on finit la semaine et on reprend la semaine à nouveau avec une nouvelle soirée baptisée les Oscars du showbiz. Qui parle Oscar du showbiz parle également honneur et gloire aux personnes qui ont marqué le showbiz, ces personnes qui en tout cas donnent beaucoup d'importance concernant le showbiz ici en Côte d'Ivoire, et même à l'international. Et nous avons décidé de mettre à l'honneur un monsieur qui fait beaucoup pour la musique made in Côte d'Ivoire, l'un des managers de Abou Nidale. Il s'agit bel et bien de monsieur Eric Doulas, qui sera à l'honneur le mardi 4 février, toujours au Red Note discothèque situé à Yopougon rue Princesse. Si on me le permet, je pense bien que nos artistes... Ah non, tout le monde ne pourra pas s'exprimer, vous avez pris tout le temps. On va lui donner peut-être un autre mot. Oui, d'abord, je dirais bonjour à toute la Côte d'Ivoire, et le spectacle c'est pour ce soir, à partir de 22h, avant le départ pour la tournée européenne, j'aimerais que tout le monde vienne voir, tout le monde vienne voir Yabongo, qu'est-ce qu'il a encore prévu, donc à ce soir. Merci, vous l'appelez, localisation ? Bon, on est rappelé que Red Note discothèque, nous sommes situés à Yopougon, en plein cœur de la rue Princesse, et donc pour conclure, je reviens rapidement sur le programme, ce jeudi 30 janvier 2014, vous aurez Yabongo en semi-live, dimanche 2 février, live avec la formation G8 internationale, à Zonto, toutes ces belles chansons seront interprétées par cette formation, et mardi 4 février, les Oscars du Showbiz, à l'honneur Eric Dolar. Les numéros de téléphone, vous pouvez nous joindre au 02-19-02-69, je reprends 02-19-02-69-08-09-52-61, et enfin 45-29-12-19. Venez ce soir, nous allons donner vie à vos envies. Très bien. Monsieur Kouala, monsieur bonjour. Oui, bonjour madame. Monsieur Kouala, c'est l'instant. Vous êtes directeur de logement et de la copropriété, et vous nous parlez du lancement de la deuxième phase de souscription, et nous sommes au CEPHAL, qui est le centre de facilité des formalités d'accès au logement. Très bien. Alors, donc, nous sommes là pour dire aux Ivoiriens qu'à partir du 6 février 2014, donc dans environ une semaine, eh bien le ministère de la Construction sous l'égide de M. Mamadou Sanogo va procéder au lancement de la deuxième opération de pré-souscription aux logements sociaux, puisque beaucoup d'Ivoiriens, malheureusement, à la première opération, n'ont pas pu pré-souscrire pour un certain nombre de raisons. L'opportunité de leur donner, entre le 6 février et le 4 avril 2014, de se réinscrire. La différence par rapport à la première fois, c'est de rappeler à tous les Ivoiriens qui ont, au-delà de 400 000 francs également, qu'ils peuvent souscrire à cette opération de pré-souscription pour les logements de standing et les terrains aménagés. Pour les personnes non-ivoiriennes également, on rappelle qu'elles peuvent aussi participer au programme, mais pour les logements de standing et les terrains aménagés. Quant aux nationaux, il faudrait avoir moins de 400 000 et il faut, n'est-ce pas, payer la somme de 30 000 francs à la CNCE ou à la BHCI et ensuite se rendre au Cephal pour disposer du kit. Vous remplissez convenablement le kit et vous revenez le redéposer au Cephal qui va se faire fort de vous affecter à un promoteur immobilier. Mais où sont situés les maisons ? Alors, dans l'ensemble, aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur les 32 régions de Côte d'Ivoire. Nous avons réceptionné dans 16 régions de Côte d'Ivoire, Touba, Odienné, Mans, Yamoussokro, etc., Bondoukou, Abengourou et j'en passe. Les villas témoins restent encore 15 régions où le ministre va aller avec ses équipes pour réceptionner des villas témoins. En ce qui concerne Abidjan, nous sommes à Benjervine, sur un terrain de 40 hectares où il est prévu environ 3 000 logements. Nous sommes également en train de construire les logements sociaux, sur la route de Bassam, exactement à Modeste, à 600 mètres après le carréfour d'Azuréti. Vous regardez à gauche, vous allez voir le chantier. Il y a 8 promoteurs qui sont en train de réaliser autour de 8 000 logements. Donc les programmes ont démarré là-bas également. Vous pouvez aller voir. C'est-à-dire que quand vous prenez la route de Bassam, vous avez le carréfour qui permet d'aller à Azuréti par la droite. Juste après ce carréfour, vous faites environ 600 mètres. Vous regardez à votre gauche, vous êtes à Modeste. Vous avez un terrain d'environ 81 hectares, sur lequel il y a 8 promoteurs immobiliers qui sont en train de réaliser près de 8 000 logements et ça a démarré. Vous pouvez également aller à Songong Assemblée, sur la route de Dabou. Le ministère y a prévu 400 hectares, sur lequel il y a 24 promoteurs qui sont en train de réaliser un programme d'environ 35 000 logements. Donc l'ensemble des chantiers ont démarré sur les différents terrains que je viens de vous indiquer. Donc à l'attention des Ivoiriens, avant d'aller vous inscrire par exemple, vous pouvez aussi aller sur ces chantiers-là, aller voir les maisons que les promoteurs sont en train de réaliser. Ça vous permet d'avoir une idée beaucoup plus précise de ce que c'est qu'une 3 pièces de 45 mètres carrés, de ce que c'est qu'une 4 pièces de 55 mètres carrés, de ce que c'est qu'une maison de 7 500 000 logements ou une maison de 9 500 000 logements. Donc vous êtes dans beaucoup de régions de la Côte d'Ivoire et les villes-là témoignent sont déjà visibles. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Sur l'ensemble des 32 régions de la Côte d'Ivoire, comme je le disais au risque de me repéter, M. le ministre Sanogo Mamadou a été reçu par les populations, les préfets, les maires et les promoteurs affectés dans ces 16 chefs-lieux de région. Voilà, donc la dernière mission que nous avons effectuée était à Boaké, où nous avons deux promoteurs, à Yamsoukro, où nous avons trois promoteurs, donc trois terrains, à Toumoudi, où nous avons reçu également les villas témoins. Et puis, voilà, donc c'est dans ces villes-là que nous sommes allés récemment. Donc 16 chefs-lieux de région où les cadres de ces régions-là peuvent se rapprocher des services techniques du ministère, peuvent se rapprocher des services techniques des mairies, peuvent se rapprocher des préfectures et des sous-préfectures qui peuvent leur montrer où sont situés ces chantiers-là, où ils peuvent, si vous voulez, aller voir, de visu, n'est-ce pas, ces maisons témoins, se rapprocher du promoteur pour connaître le prix de la maison qui est construite dans leur région, les modalités d'acquisition de cette maison. Les modalités, on va en parler, vous avez dit 30 000 francs pour avoir accès au kit. Tout à fait. À déposer dans certaines banques. Et par la suite, les formalités à remplir. Tout à fait. Et d'un point de vue argent, qu'est-ce qu'il faut débourser ? Alors, il est bon de rappeler aux Ivoiriens qu'il faut payer un apport initial d'au moins 10%. C'est-à-dire que sur une maison qui coûte en moyenne 500 000 francs, il faut prévoir, pardon, 5 millions, il faut prévoir donc au taux de 500 000 francs pour l'apport initial. Il faut prévoir également 135 000 francs lorsque vous avez choisi un logement social, c'est-à-dire que si votre maison coûte entre 5 et 10 millions, vous payez 135 000 francs de frais de dossier. Et si la maison coûte entre 10 et 15 millions, vous payez 150 000 francs de frais de dossier. Donc, c'est l'heure ou c'est l'autre. Et c'est un peu échelonné ? Oui, tout à fait. Vous pouvez échelonner, vous pouvez parler avec votre promoteur, vous pouvez lui proposer d'échelonner le paiement de vos 500 000 francs d'apport initial. Vous pouvez également demander à votre banquier de vous aider pour le paiement de ce premier rapport-là. Voilà, donc c'est des choses qui sont possibles. Alors, on aimerait également savoir si c'est le banquier qui paie la totalité et puis le salarié, par exemple, rembourse à son banquier ou si ça se passe autrement ? Alors, ce que vous venez de dire est tout à fait juste. C'est pour cela que nous, on encourage les Ivoiriens parce qu'il y a quelques années, quand ils prenaient un crédit pour acheter une maison, les taux variaient de 9,5% jusqu'à 14%. Aujourd'hui, grâce aux efforts du gouvernement, les taux d'intérêt sont à 5,5%. Donc, vous prenez un crédit à la banque, c'est le banquier qui paie le promoteur et vous, ce que vous faites chaque mois, vous remboursez à votre banquier. Le remboursement de ce crédit-là, il peut durer aujourd'hui 15 ans, contrairement à il y a quelques années où ce n'était que 10 ans. Et le taux d'intérêt avec lequel vous allez rembourser votre banquier, il est au taux de 5,5%. Dernière question, est-ce que le banquier peut refuser ? Oui, c'est vrai que le crédit que vous allez demander au banquier est un contrat entre l'ivoirien et le banquier. Donc, il faut lui présenter quand même de bonnes conditions, des conditions qui vont le rassurer. Ils disent, en termes bancaires, il faut être solvable, il faut être crédible, etc. Donc, ils vont apprécier votre dossier. Parce que quand vous dites logements sociaux, je pense aux personnes qui n'ont pas forcément de compte en banque, qui vont peut-être se mettre à jour, mais quelqu'un qui conduit son Wolo Wolo aimerait beaucoup avoir une maison aujourd'hui, un mécanicien, un plombier, un menuisier. Donc, malheureusement, il n'a pas de garantie bancaire. Et donc, comment cette personne peut accéder au crédit, combien même elle prendrait de bonnes habitudes en ouvrant un compte en banque ? Alors, justement, je suis très, très heureux de cette question, puisqu'elle nous permet de rassurer tous les ivoiriens. Malheureusement, ce sera en 30 secondes. Et répéter que tout le monde a droit aux logements sociaux. Si vous êtes mécanicien, que vous n'avez pas un salaire, vous négociez simplement avec le promoteur pour faire ce qu'on appelle un paiement par tempérament. Par exemple, sur deux ans, sur trois ans, sur quatre ans. Avec le promoteur ? Avec le promoteur, directement. Voilà. Mais l'argent est reversé sur le compte séquestre du promoteur. Pas dans les comptes du promoteur, directeur, monsieur. Un compte séquestre. Et le promoteur peut refuser ? Oui, il peut refuser. Mais je veux dire, nous, on fait les efforts aussi pour que la plupart de tous les... que les ivoiriens qui n'ont pas forcément un compte en banque puissent, n'est-ce pas, avoir ces logements. Mais il faut faire l'effort d'avoir un compte en banque. Il s'agit aussi d'accroître le taux de bancarisation à travers cette opération. Nous sommes au terme de ce magazine. Je vous remercie de l'avoir suivi. On se retrouve demain. D'ici le moment, vous prenez soin de vous et des autres. Je vous remercie de l'avoir suivi. Pourquoi haïr ? Pourquoi tuer ? Pourquoi mentir ? Pourquoi pleurer ? Pourquoi ne pas désarmer ? Pourquoi ne pas nous aimer ? Pourquoi ne pas déposer les armes ? Tu sais, tu ne peux rien avec tes propres forces Ni avec ta propre intelligence Tout est par l'esprit de Dieu Et avec Dieu, chaque chose a son temps Alors, reviens mon frère Reviens ma soeur Je t'aime, je t'aime ! Sous-titrage ST' 501 ...